A l'époque, le maire de Dive avait fait une réquisition pour aller à l'Orient. Et c'était uniquement que les chômeurs qui devaient être bris pour aller à l'Orient. Mais comme j'étais très jeune à l'époque, je ne travaillais pas, mais comme j'étais au Genèse Communiste, automatiquement, il y a eu un certain revers pour moi et pour d'autres, par exemple. Donc, je suis parti à l'Orient avec tout le convoi, en somme, un camp de travail. Mais on n'y a pas resté longtemps parce qu'on a vu qu'on n'avait rien à faire ici. Et que ce camp commençait à s'entourer de barbelés électrifiés. Et avec Lucien Le Soignier, on s'est dit, il faudrait peut-être prendre la coude d'escampette. C'est ce qu'on a fait un beau matin. On a quitté le camp en évitant, évidemment, les patrouilles. Et puis, on a pris tranquillement notre billet en gare de l'Orient. Nous sommes arrivés à l'Ivres. À l'époque, il n'y avait pas de travail. Il n'y avait que du travail avec les Allemands. Et j'étais arrêté sur un chantier par deux gars qui m'ont dit, « Eh bien, Marcel Loiseau, oui. » Et il a dit, « Oui, collège judiciaire. » Monté en traction, arrivé à la gendarmerie de Dives. Et puis là, je suis resté. Et puis après, j'ai été arrêté. Mais je ne savais pas que Manville, le Normand, avaient été arrêtés également dans cette même journée. Et en tout cas, ça a été arrêté le 2 juillet 1941. Et puis après, ils nous ont fait un convoi. Et puis, on est arrivés à la prison de Pont-Lévesque. Pont-Lévesque, après la prison de Caen, la correctionnelle, le jugement. On est passé par la cour spéciale, le tribunal correctionnel de Caen. Nous avons été transférés à la centrale de Melun. Nous avons passé deux ans à la centrale de Melun. Mais ce que les Français, les bons Français de l'époque, avaient fait, c'est qu'ils avaient appelé à la Gestapo. On était libérable 2 juillet 1943. Mais ils nous ont dit qu'on était indésirables sur le sol français. Donc la porte d'à côté s'est ouverte. Et on est tombé dans les mains de la Gestapo. Et là, se sont fait un grand plaisir de nous arrêter. Et de là, direction le camp de Gombieng, qui était un camp de transit. Et un mois après, en septembre 1943, nous arrivions au camp de Goubain. Lorsque l'appel du matin sur la place d'appel, on était à peu près à 25 000. Et puis, tout le monde était soumis au travail, suivant ce qu'il avait comme qualification. Et puis le soir, c'était la rentrée sur la place d'appel. Disons que dans l'été, on pouvait compter 25 000 gars en l'espoir d'une heure, une heure et demie. Quand il faisait beau. Quand c'était le mois de février, décembre où je l'ai à Pierrefonde, à moins 15 degrés, il y avait toujours un contre-appel. Et ça durait entre deux heures, deux heures et demie. Et c'est là qu'il en est mort des quantités formidables. avec, premièrement, la nourriture et puis tout ce qui s'enchaînait autour. C'était un coin de concentration. Il y a à peu près 200 et quelques juifs au camp de Buchenwald, par exemple, qui étaient soumis, même traitement que nous. Mais les hivers, par exemple, où l'appel jouait trop longtemps, nous, on rentrait dans nos barattements, dans les blocs, qu'on appelait ça. Mais souvent, quand les SS avaient un petit coup dans le dé, à leur fantaisie à eux, uniquement que les juifs repartaient encore à la carrière de pierre qui était distante de 4 km de la tour de contrôle, à pied, évidemment, et ils revenaient avec une grosse pierre sur le dos. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...